Alors, il nous faut harmoniser nos tarifs dans un délai de 50 actions. Alors, sur ce point-là, nous avons un avantage, notamment pour... Enfin, un avantage pour ça, par rapport. Ceux qui sont déjà en split-up savent que les coûts sont déjà très élevés. Donc, nous risquons plutôt d'avoir une baisse de cette redondance. Sauf que, il est aussi probable que nous repassions de la redondance à la date. Et là, le service qui sera revenu ne sera plus le même. Ce qui pourrait nous voir dire quelqu'un, tout ce que nous avons fait en matière d'efforts environnementaux avec le split-up, et tous les efforts que nous avons faits chacun, entre nous, en matière financière, finalement, n'est pas servi à grand-chose. Quand même, l'hommage de remettre en cause l'environnement sur ce sujet. En matière d'harmonisation des services, pour l'instant, nous n'avons pas de délai. C'est un potable assainissement collectif, prise de compétence dès le 1er janvier 2017, mais exercice sur l'ensemble du territoire par la future à l'heure à côté du 1er janvier 2018. Le personnel sera communal en 2017. On s'accorde sur l'idée qu'il faudra gagner supplémentaire pour pouvoir travailler ensemble. Et le 1er janvier 2018, on créerait, j'ai déjà dit, on créerait, je parle de conditionnel, une régie. Alors, ce n'est pas Ouest et Nord, c'est Sud et Nord, en commun avec l'assainissement. Mais il faudra d'une façon harmoniser les tarifs, à un moment donné. Et vous savez que sur le prix de l'eau potable, notamment, cela va du simple au triple. Sur l'assainissement non collectif, nous faisons des contrôles qui sont non seulement payants, mais également pour ceux qui ne font pas des efforts, doivent payer également des sommes supplémentaires. Nous sommes les seuls, du génois, du poissin et de l'agglomération de Saumur, à avoir mis en place ce genre de choses. Autrement dit, on nous parle parfois d'environnement sur l'agglomération de Saumur, mais que ce soit en matière d'entre-ménagères, en matière d'assainissement de Puy-Pay, il n'y a rien fait. Donc là aussi, est-ce qu'il va falloir revenir en arrière sur tout ce qu'on a proposé ? Ce serait quand même dommage, parce que ça voudrait dire que les gens à qui on a déjà obligé les contrôles, et bien évidemment, peut-être, auraient pu attendre encore 5, 10 ou 15 ans. C'est le problème de l'harmonisation.